bon salut tout le monde c'est pro x légende comment allez-vous moi ça va j'ai la forme aujourd'hui alors aujourd'hui une petite vidéo le cercle du timonel 1 fort 3 que l'originalité en domination avec mon équipe donc la sdk avec eux pro x prédator pro x fusion pro x vision pro x légion et moi même voilà je vais y arriver à toute la team pro x vous avez déjà rencontré sur la live donc là on est en domination sur dom et c'est d'ailleurs une partie assez sympa à vrai dire où ça bougeait vraiment pas mal ce que j'habite sur cette map c'est pas franchement facile parce que ça campe beaucoup et sinon cette partie là c'était vraiment sympa sur dom alors avec quelle arme je joue pour les personnes qui n'ont pas une w3 c'est la type 85 donc c'est une arme semi-automatique à trois coups à rafale donc assez précise et surtout très puissante j'en ai même pensé qu'elle était méga cheatée parce que voilà à certains moments vous pouvez vous retrouver face à trois mecs et vous turez les trois mecs assez facilement avec cette arme là quoi c'est une arme que je conseille même si elle a une mauvaise réputation elle est pas super jolie ça c'est sûr mais moi je m'en fiche je veux faire mal et je veux être assez précis et assez rapide et cette arme là bah arrive à me satisfaire à un certain niveau même si je préfère bah la k47 donc vous verrez si un jour vous jouerez contre moi sur le live ou ma team vous nous verrez très certainement jouer avec la type 95 ou la k47 quoi on joue pas l'ump enfin on aime pas trop l'ump de mode 1 en phare 3 je sais pas pourquoi enfin je le trouve complètement nul comparé à celui d'MW2 certes il est un peu moins puissant mais je sais pas j'ai trop joué sur MW2 et il me dégoûte donc voilà je préfère jouer à la MP5 ou ou au P90 il y a d'ailleurs Cruxy qui avait rejoint ma partie d'ailleurs je passe le bonjour voilà donc le pauvre bon bah il est arrivé contre nous qu'on a l'habitude de jouer en domination et forcément une équipe contre des gars qui se connaissent pas c'est compliqué quoi donc on est quand même une équipe à s'organiser on arrive quand même à pas mal de séries de victoires en domination je crois qu'on avait fait bah moi pour ma part j'avais fait 34 victoires d'affilée avec mon équipe enfin avec certains joueurs de ma team donc c'est assez sympa alors je vais vous donner quelques conseils en domination alors que moi je joue avec la type 95 avec deux accessoires donc viseur laser, tir rapide en atout 1 je mets tour de passe-passe parce que le rechargement est assez long en atout 2 qu'est-ce que j'ai mis ? détermination pro pour avoir les bonus vous voyez par exemple avoir le prédator à 4 et forcément dès que vous capturez un objectif ou vous détruisez un hélico vous pouvez débloquer donc un bonus de séries de domination c'est à dire que si vous prenez par exemple deux drapeaux il vous suffira deux frags en détermination pour débloquer votre prédator donc ça va super vite sur ce jeu quoi donc c'est ça qui va bien plus en domination parce que ça bouge quand même beaucoup et ça force les gens forcément à jouer l'objectif alors en kill streak je joue donc au missile prédator au missile reaper donc au début pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser cette configuration le reaper est assez spécial surtout sur pas mal de maps il faut vraiment des maps dégagées parce que vous allez le voir quand les personnages sont près des bâtiments ou dans des endroits un peu chelous vous n'arriverez pas à leur tirer dessus parce qu'en fait le missile vous le tirez comme un prédator et après vous le dirigez avec le truc au centre comme la 1630 en fait là vous le dirigez du début à la fin donc il faut être assez précis, assez minutieux donc c'est ça qui est un peu relou donc sur dome c'est pas terrible par contre sur village franchement c'est un carnage ou mission même ouais mission d'ailleurs aussi qui est pas trop mal pour ce missile reaper et je joue avec l'AC-130 alors j'ai entendu beaucoup de monde parler du missile moab je crois que ça s'appelle comme ça c'est la nuque de MW-3 j'ai failli la réussir cette semaine donc j'ai fait 22 kills d'affilé à l'arme donc en fait si vous faites 30-0 puis que vous avez fait genre 15 kills à l'AC-130 vous débloquerez pas votre missile moab il faut en fait faire 25 kills d'affilé avec une arme donc sans kill streak donc moi j'en ai fait 22 donc j'étais assez fier de moi en plus c'était sur village c'était sur ma map préférée et c'était vraiment sympa j'essaierais si vous voulez de retrouver cette partie où j'avais fait un carnage total j'avais eu enfin je jouais pas encore à l'AC-130 je crois j'ai joué missile, prédateur, bombardement et reaper donc j'avais mes 3 bonus d'un coup quasiment une fois que vous débloquez le prédateur après ça va tout seul quoi donc voilà c'est vrai que c'était une configuration qui me plaisait bien mais je me suis dit j'ai envie de faire plus de frags j'ai envie d'aller plus loin d'être un peu plus énervé un peu excité enfin voilà d'avoir plus d'adrénaline on allait chercher les bonus sans camper quoi sachant que moi j'aime pas trop camper ah d'ailleurs salut Croxy d'ailleurs j'aime pas trop camper pour avoir mes bonus de série quoi sauf si vraiment vraiment je suis à 24 frags ou à 23 frags d'affilé à l'arme et là je vais me mettre à me coffrer dans un coin et voilà quoi enfin bref comme tout le monde je pense pas que vous allez rocher si vous êtes à 23 kills d'affilé sauf si vous êtes un fou dans votre tête donc voilà alors sinon bah les multis franchement ça va mieux qu'il y a 2-3 jours ça campe un peu moins les gens ils jouent plus l'objectif donc forcément les parties sont quand même enfin ils vivent un peu plus quoi on prend plus de plaisir à jouer même s'il y a toujours des des petits des petits branleurs si j'ai envie de dire qui pourrissent un peu le jeu jouer de temps en temps à la patate au lance-roquette à camper mais bon voilà ça on pourra pas le changer c'est la communauté de Call of ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours sur tous les jeux je pense donc voilà je voulais aussi parler donc de la Play for Community elle se développe assez vite on a déjà passé la barre des 400 abonnés donc merci à vous donc de vous être abonné pour les personnes qui sont abonnées à la PFC et à ma chaîne bah merci à vous voilà et pour les personnes qui voient cette vidéo et qui ne connaissent pas encore la Play for Community je vous invite à aller voir donc cliquer sur le petit logo qui s'affiche en haut à droite coucou petit logo coucou donc voilà alors j'ai aussi passé les 2500 abonnés sur ma chaîne ça fait plaisir voilà et je me demandais parce que je ne sorte plus beaucoup de vidéos j'ai vraiment enfin pour l'instant enfin je vais sortir une vidéo le guide ultime un peu comme Kenshin mais sur NW3 avec les membres de la PFC sur le solo sur le space enfin comment sur les opérations spéciales sur le mode survie sur le multijoueur tout ce qu'il faut savoir et des conseils pour mettre à débuter pour faire les séries tout ça enfin bref on fera un guide ultime et je voulais savoir qu'est-ce que vous voulez comme vidéo les abonnés alors est-ce que ça vous intéresserait des vidéos par exemple sur Battlefield 3 tout ça Battlefield 3 enfin vous me dites vraiment ce qui vous intéresse voir des gameplays sur NW3 des très bonnes parties ou sinon vous me donnez des défis quoi c'est vrai que je serais très content d'avoir des défis ça donnera un peu de piment à mon jeu quoi donc c'est à vous de voir laissez moi des commentaires ou envoyez moi un MP enfin ça serait mieux dans les commentaires comme ça tout le monde pourra en discuter ça serait cool donc voilà ah oui désolé là j'ai joué en dernière bataille je m'étais totalement planté d'habitude je mets la main de la mort c'est vraiment un truc super génial la main de la mort en fait c'est quand quand vous êtes au sol vous pouvez déclencher un pavé de C4 et c'est vraiment super sympa moi j'ai horreur des gars qui jouent en dernière bataille là d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi j'ai été en dernière bataille ça me saoulait parce que je préfère mourir d'un coup que plutôt de ramper comme un chien enfin voilà vous m'aurez compris en tout cas c'était une très bonne partie j'espère bah que ce petit gameplay bah vous plaira et dites moi ce que vous attendez de moi qu'est-ce que vous voulez voir à l'avenir parce que je suis on va dire un peu une vie privée quoi et j'ai aussi bah des trucs pour la PFC tout ça faut que vous me donnez des idées ça serait cool et voilà je pense que ça va être la fin de la partie on va je crois que c'est c'est Cruxy qui va se faire tuer par mon ami Pro X Legion donc Bouboule voilà petite dédicace à mon Bouboule le roi du kebab bon voilà c'est la fin de la partie en tout cas j'espère que cette petite vidéo sur Model 1 Far 3 en domination sur Dome vous aura plu je vous invite à commenter à aimer ma vidéo à vous abonner si c'est pas déjà fait et puis bah à une prochaine vidéo les gars allez ciao bye je vais à intégrer au revoir je vais à intégrer je vais à intégrer en ligne à la partie